Il n'arrive pas à faire une mêlée correcte. Les pénalités, non. Bracassé. Mais bien en faveur de Tiros. Allez, c'est parti, la Générale. Musique. C'est fini, c'est fini. Il y a malheureusement eu la saison dernière, et même cette saison, des bagarres mémorables ici à la Seine-sur-Mer, avec la venue de Montauban. L'année dernière, c'était face à Béziers également. Béziers, c'était à Mayol, d'ailleurs, puisqu'il y a eu un match délocalisé au stade Mayol, chez le voisin de la Rade. Oui, mais on en parlait Nicolas, je reviens sur la mêlée précédente, ça fait plusieurs mêlées, notamment en première mi-temps. Liviard, cette combinaison, et le coup de pied haut, attention au plaquage sans le ballon. On va revenir à une mêlée, alors que ça commence à se friter. Également, quelques coups de poing avec Clément Albala Déjo, et ça repart. Il ne faut pas l'échauffer beaucoup les Seine-sur-Mer pour qu'ils partent, avec Félix Mendy qui continue d'en remettre. Il y a une sacrée bagarre au premier plan entre Mendy et Christophe Debati. C'est plus du catch dont on parlait tout à l'heure en souriant, en référence à la barbe blanche de Christophe Debati, mais c'est de la vraie boxe. Il y a un nombre de bagarres, de duels sur cette pelouse, c'est assez impressionnant. Il y en a partout. Il y en a partout. C'est n'importe quoi. C'est des images qu'on aimerait pas du tout voir sur un terrain de rugby. Quelle violence, depuis une minute. Ça n'a pas cessé, ça continue encore sur bord de touche. Avec deux bâtis, on se sont donnés. Ça part avec les trois quarts qui se battent sur une action qui n'étaient pas du tout... Il y avait énormément de combat. C'était anodin, complètement. Ça a dégénéré.